Bonjour, alors le thème qui va être abordé aujourd'hui c'est celui de la grossesse chez des patientes qui relèvent d'un traitement par biomédicament. Donc on va envisager ensemble les éléments à la fois fondamentaux sur la réflexion concernant le médicament chez la femme enceinte et aussi les spécificités liées à ces traitements qui sont des biothérapies. Alors, un point important déjà en préambule, c'est de bien fixer ensemble le fait que l'administration d'une thérapeutique chez une femme enceinte n'est pas exactement la même que lorsque cette femme n'est pas enceinte. Il y a un certain nombre d'éléments pharmacologiques qu'il faudra retenir tout au long de la grossesse et qui sont spécifiques à l'âge gestationnel. En premier chef pour la femme enceinte, un certain nombre de voies métaboliques, hépatiques en particulier, qui sont les voies d'élimination des médicaments, sont activées par l'imprégnation hormonale estrogénique essentiellement liée à l'état de grossesse et ceci entraîne l'activation de voies enzymatiques qui ont pour effet de dégrader plus rapidement certains médicaments qui, usuellement, donnés à une femme qui n'est pas enceinte, ont donc des concentrations plasmatiques supérieures à ceux d'une femme enceinte. Donc on a là ici quelques exemples de médicaments qui, donnés à une femme enceinte, présentent les risques d'être en chute de concentration plasmatique tout au long de la grossesse avec pour conséquence une réactivation de leur maladie. Donc il s'agit ici d'antiépileptiques, de certains antidépresseurs, du lithium, qui est un timon régulateur, et de la méthadone. Ce sont des exemples ponctuels qui ont bien été évalués. Tous les médicaments n'ont pas fait l'objet d'une étude de pharmacocinétique en cours de grossesse et ceci mérite d'être exploré encore plus avant. En ce qui concerne, un élément très important pendant toute la vie intra-utérine, c'est l'intérêt de cette interface entre le sang de la mère et le sang de l'enfant qu'on appelle le placenta. Le placenta est un tissu provisoire qui ne dure que la durée de la grossesse, qui, contrairement au vocable qu'on lui adjoint très souvent, n'est pas une barrière pour les médicaments tout au long de la grossesse. Le placenta est un tissu tout à fait banal qui dispose de très peu de dispositifs enzymatiques permettant de dégrader les médicaments. Donc, pour retenir une image plus simple, le placenta n'est pas une barrière pour les médicaments, c'est plutôt une passoire, parce que presque tous les médicaments qu'on va donner à une femme enceinte peuvent passer de la mère vers le fœtus par le passage de cette membrane tout à fait inoffensive qu'est le placenta. Il y a quelques exceptions toutefois à ce passage placentaire très important. Ce sont essentiellement de grosses molécules qui, en raison de leur poids moléculaire et de leur stéréotaxie, ne pourront pas franchir le placenta. Ce sont, par exemple, les héparines non fractionnées ou fractionnées, les insulines, les interférons, les anatoxines, etc. Mais retenons d'une manière générale que presque tous les traitements vont passer le placenta. Enfin, le troisième intervenant dans cette aventure est le fœtus qui va devenir un nouveau-né à la naissance. À la naissance, si une mère prend régulièrement un traitement jusqu'au moment de l'accouchement, par le passage placentaire de ses médicaments, l'enfant va être dépositaire d'une fraction de ce traitement maternel. Au moment du clampage du cordon, il va y avoir une quantité de médicaments résiduels dans l'organisme du nouveau-né dont il sera, lui, en charge tout seul de se débarrasser une fois que son organisme sera séparé de celui de sa maman. Et donc, on sait qu'à la naissance, même des enfants qui ne sont pas prématurés, qui sont en bonne santé, ont des capacités d'élimination et d'épuration des médicaments qui sont tout à fait immatures par rapport à ceux d'un adulte. Ceci signifie, avec d'autres paramètres pharmacologiques, qu'un nouveau-né, même bien portant, à terme, d'une mère qui prend un traitement tout au long de la grossesse, va avoir beaucoup plus de difficultés à éliminer le traitement qui ne l'est pas destiné, puisqu'il est a priori destiné à sa maman, qu'un adulte ou un enfant plus grand. Ça veut dire que ces nouveau-nés, s'ils ne sont pas malades, peuvent présenter des effets indésirables uniquement liés à la présence de ces médicaments dans leur organisme, présence qu'il faudra surveiller dans un certain nombre de situations. Alors, un autre élément important à retenir et qui fonde un tout petit peu tout le raisonnement du médicament chez la femme enceinte, c'est le stade de la grossesse où les médicaments sont administrés aux femmes enceintes. Globalement, il y a deux grandes périodes en cours de grossesse, même si on divise toujours classiquement la grossesse en trois trimestres. Un risque qui concerne le tout début de la grossesse, c'est-à-dire les deux premiers mois après la conception, période pendant laquelle les organes du futur enfant se mettent en place et que malheureusement, s'il reçoit par le passage transplacentaire une substance qui peut provoquer un changement de maturation de ces organes qui sont en voie de développement, ceci aboutit à l'apparition d'une malformation congénitale. C'est ce qu'on appelle la thératogénèse, de terrasse, qui veut dire monstre en grec. C'est donc un risque thératogène qui peut survenir, qui n'est pas systématique évidemment, qui peut survenir pendant les deux premiers mois de la grossesse, pendant l'organogénèse. Pendant les sept mois qui suivent, cette période très brève, l'embryon devient un fœtus et pendant toute cette longue période, il va y avoir éventuellement des conséquences des traitements que la mère sera amenée à prendre, mais qui seront d'un tout autre ordre que d'un ordre malformatif. Il s'agit d'une toxicité qui peut intervenir sur des tissus, sur leur maturation, leur mise en place, toxicité qui est irréversible. C'est le cas de certaines classes de médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme certains anti-hypertenseurs, comme les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les sartans. Donc là, il y a une toxicité irréversible avec éventuellement des séquelles, soit pendant la vie intra-utérine, soit poursuivant après la vie intra-utérine. C'est ce qu'on appelle la phétotoxicité. Il y a aussi un autre type d'événement qui peut survenir lorsque les enfants naissent d'une mère qui est sous traitement jusqu'à l'accouchement. Ce sont des effets pharmacologiques directs des traitements sur l'enfant, mais ces effets pharmacologiques sont transitoires. Ils vont disparaître quand l'enfant aura éliminé le traitement de la mère. Donc, tout simplement, ces enfants vont présenter des signes d'exposition à un médicament dont ils n'ont a priori pas besoin. Et les effets de cette exposition sont tout à fait similaires chez l'enfant, le nouveau-né, que ceux qu'on recherche chez la mère qui est malade. Par exemple, on veut donner un immunosuppresseur à une femme en cours de grossesse pour l'immunodéprimer. Le traitement va passer le placenta et va donc immunodéprimer l'enfant. Donc, c'est tout à fait logique et c'est ce qu'on peut voir avec des médicaments qu'on utilise dans le champ de la biothérapie, comme l'infliximab, la dalimumab et d'autres molécules. La période critique pour ces effets fétaux plus ou moins néonatales, c'est une période qui dure donc longtemps, qui dure sept mois. Et on observe là de façon très claire que la conséquence de ces effets, même si elle est irréversible, est tout à fait différente de l'impact des traitements pendant les deux premiers mois de grossesse qui ne provoquent que des malformations. Enfin, un troisième type de risque pour ces enfants, malheureusement, et qui a été confirmé encore très récemment, c'est un effet d'apparition de cancer chez les enfants dont la mère a reçu un traitement en cours de grossesse. L'exemple historique, c'est le distilbène. Et puis, des troubles à type de retard des acquisitions, retard psychomoteur et troubles psychiatriques, dont l'exemple le plus récent et retentissant, c'est celui de Dépakine en cours de grossesse. La période critique pour l'apparition de ces troubles est mal connue. Certains pensent que c'est uniquement le début de grossesse, d'autres pensent que c'est plutôt la fin. Globalement, il est impossible de déterminer la période pendant laquelle il ne faut absolument pas prendre ces traitements pour éviter ces effets à long terme. Et en général, on ne les donnera jamais, quel que soit le stade de la grossesse, aux femmes enceintes. Alors, il faut savoir qu'on va parler éventuellement d'effets malformatifs, d'effets phéto-toxiques ou néonatales. Pour revenir à l'aspect malformatif des médicaments, il faut savoir que dans l'espèce humaine, comme chez tous les mammifères, il y a un risque de malformation à la naissance qui existe et qui est de l'ordre de 2% dans l'espèce humaine. La cause de ces malformations est en général, la plupart du temps, inconnue. Lorsqu'on la connaît, ce sont soit des causes génétiques, qui représentent un quart de ces malformations, soit des causes exogènes comme les médicaments qui, comme on le voit là sur cette diapositive, représentent 4 à 5% des éthiologies connues des malformations chez l'homme, ce qui est très peu. En d'autres termes, ceci pour dire qu'il n'existe pas de risque zéro pour les malformations et que toute patiente qui démarre une grossesse a un risque de malformation incompressible qui est de l'ordre de 2%. Donc, le risque zéro n'existe pas. Un exemple ici, vous est donné des risques thératogènes les plus importants qu'on connaisse dans l'espèce humaine actuellement, c'est 20 à 30% qui ont été estimés pour thalidomide et isotrétinoïde. Ça n'est jamais 100%. Enfin, le dernier point qui est très important lorsqu'on a affaire à la prise en charge de thérapeutiques chroniques chez des femmes enceintes, c'est une bonne évaluation de la balance bénéfice-risque, bénéfice pour la mère, risque pour le fœtus, car effectivement, quelques molécules qui sont assez rares peuvent être dangereuses pour le futur enfant, mais leur bénéfice est tel pour la mère qu'on peut difficilement s'en passer en cours de grossesse. Donc, la notion de perte de chance est un élément extrêmement important dans la réflexion de la thérapeutique chez la femme enceinte. Il n'y a pas que le risque pour l'enfant qui rentre en ligne de compte si on veut qu'au bout de 9 mois, tout le monde arrive à bon port. Donc, un médicament étiqueté dangereux ne signifie pas qu'on ne s'en servira jamais chez la femme enceinte. On va s'en servir en dernier recours, mais on peut être amené à bon droit d'utiliser un médicament considéré comme dangereux. Alors, on va aborder maintenant parmi les biothérapies une première classe que sont les entités NF-alpha. J'en ai listé un certain nombre ici, ce n'est pas exhaustif, c'est les molécules historiques, infleximab, etanercepte, adalimumab et sertonizumab. J'ai mis un petit schéma de leur structure à côté pour indiquer que ces molécules sont construites sur la base des immunoglobulines G humaines, qu'elles ont une forme et des propriétés qui sont très proches. Et ceci va expliquer un certain nombre d'événements et d'éléments en cours de grossesse. Ce sont des traitements qui s'administrent par voie injectable, dont les demi-vies d'élimination plasmatique T1,5 sont variables et dans l'ensemble sont plutôt relativement longues, entre 10 et 15 jours, la plus courte étant celle de l'éthanercepte 3 jours. Pourquoi on parle de demi-vie d'élimination ? Parce que la demi-vie d'élimination, c'est le temps au bout duquel les concentrations plasmatiques d'un médicament vont diminuer de moitié. Ceci nous permet d'estimer la durée qui va être nécessaire à l'organisme pour éliminer complètement le traitement s'il s'agit d'une femme enceinte ou s'il s'agit d'ailleurs d'un autre patient. La question n'est pas là. Donc, pour savoir en combien de temps un traitement est éliminé du compartiment sanguin d'un patient, il faut multiplier la demi-vie d'élimination plasmatique par 5 et on a la durée au bout de laquelle l'organisme s'est débarrassé du traitement. Ces médicaments ont des propriétés communes. Ils sont immunosuppresseurs et ils ont de par leur mécanisme d'action des effets indésirables communs. En premier chef, et c'est très important pour la femme enceinte et son futur enfant, des infections qui peuvent survenir pendant le traitement. Et en cours de grossesse, certaines infections qui sont relativement anodines pour l'adulte peuvent être très sévères pour le fœtus comme la toxoplasmose, la lystériose, les infections à acitomégalovirus. Ce sont des médicaments qui, lorsqu'ils ont été mis sur le marché dans les tests qu'on fait chez l'animal avant de mettre un produit sur le marché, ne se sont pas avérés thératogènes. Vous connaissez maintenant la définition de ce terme. Et ils n'étaient pas mutagènes non plus, donc pas de modification du matériel génétique sous traitement. Une diapositive pour vous illustrer le devenir des immunoglobulines naturelles en cours de grossesse dans des populations de femmes qui ne présentaient aucune thérapeutique par biothérapie. Mais les biothérapies étant des immunoglobulines de type G, l'histoire naturelle des immunoglobulines est importante car les médicaments vont suivre exactement la même évolution en cours de grossesse que les immunoglobulines natives. On voit sur cette diapositive que le passage transplacentaire des immunoglobulines maternelles va commencer la courbe étant bleue dans le sérum fétal en rouge dans le sérum maternel. Le passage des immunoglobulines de la mère à son fœtus commence vers la fin du premier trimestre de grossesse aux alentours de 15 semaines d'aménorée pour progresser rapidement vers la fin de grossesse dans une courbe qui est presque exponentielle avec un croisement des concentrations maternelles en rouge d'immunoglobuline avec celle de son fœtus aux alentours de 36 semaines d'aménorée ce qui signifie qu'à 36 semaines d'aménorée donc on est à peu près à 8 mois de grossesse le fœtus commence à avoir à partir de ce terme plus d'immunoglobulines qui viennent de sa mère que sa propre mère. Il concentre donc ses immunoglobulines dans son compartiment et à la naissance un enfant a environ comme il est indiqué ici à gauche 20 à 30% d'immunoglobulines de plus que sa maman. Ça c'est les immunoglobulines naturelles. Lorsqu'on donne un médicament qui est une immunoglobuline le devenir de ce médicament dans le sang fœtal est exactement le même. C'est à dire qu'on va avoir des concentrations plasmatiques par exemple d'infleximab de remicade qui vont progressivement croître dans le compartiment fœtal croiser la courbe maternelle et dépasser les concentrations de la mère et c'est ainsi qu'à la naissance on voit des concentrations de remicade supérieures chez les nouveaux-nés à leur mère. Voici un tableau qui va récapituler un certain nombre d'éléments communs à ces médicaments le nom de la molécule la notion documentée ou pas d'un passage transplacentaire soit chez l'animal soit chez l'homme les éléments dont on dispose au cours de la grossesse premier trimestre pour l'aspect malformatif deuxième ou troisième pour l'aspect fœtal et néonatal. on va commencer par le plus ancien des entités NF l'infleximable le remicade ici le passage placentaire conformément à la structure de cette molécule est supérieur à la naissance chez le fœtus par rapport à sa mère F supérieur à M au premier trimestre maintenant quelle expérience a-t-on à ce jour des grossesses exposées à ce médicament pendant la période critique pour les malformations vous voyez qu'on a un effectif de données publiées c'est des publications dans la littérature internationale il y a vraisemblablement beaucoup plus de femmes qui ont été exposées mais dont les observations n'ont pas été communiquées par publication dans la littérature médicale 2600 ce qui signifie que chez ces femmes il n'y a pas eu d'augmentation du risque de malformation par rapport au taux de 2% dont on a parlé tout à l'heure et on considère actuellement que l'infleximable n'est pas thératogène chez l'homme sur la base de ces effectifs très nombreux de femmes exposées pendant l'organogénèse combien y a-t-il eu de femmes qui ont poursuivi ce traitement par MECA donc au grossesse là il y en a nettement moins beaucoup de femmes se sont vues leur traitement arrêté et il y en a 600 actuellement qui ont poursuivi le traitement au deuxième au troisième trimestre quelles sont les données pour l'UMIRA la DALIMUMAM immunoglobuline de type G identique sur le plan de la structure pareil c'est tout à fait logique les concentrations chez le fœtus sont supérieurs à ceux de la mère ça passe très très bien le placenta un peu moins de grossesse néanmoins supérieure au seuil à partir duquel on considère qu'on peut donner un médicament chez une femme enceinte c'est-à-dire 1000 grossesses exposées au premier trimestre et 400 au deuxième troisième ce sont quand même de très bonnes expériences cliniques sur ces médicaments qui nous sont fournis par la littérature actuellement l'embrelle l'éthanercepte lui a une particularité qui est très intéressante pour nous c'est que son passage placentaire est tout à fait réduit par rapport à ceux des deux précédents il est de l'ordre de 8% alors que les deux précédents on l'a vu les taux sont de l'ordre de 120 à 130% des taux maternels ça c'est un élément très utile puisque moins le traitement va passer chez le fœtus et plus on est sûr que les effets indésirables vont être moindres chez ce fœtus donc on atténue l'impact négatif d'un traitement maternel 1300 grossesses exposées effectifs très intéressants qui nous permet d'ouvrir la prescription chez la femme enceinte et des femmes dont la grossesse est plus avancée en un peu moins grand nombre avec 200 et le CIMSIA un des plus récents dont le passage est encore moindre que celui d'éthanercepte à 3 à 4% ce qui est très très intéressant un nombre de grossesses qui n'est pas encore tout à fait équivalent à ceux des précédents mais qui s'en approchent et des femmes qui en cours de grossesse se voient recevoir ce traitement en nombre relativement important par rapport à l'ancienneté du traitement c'est tout à fait logique car les études de passage placentaire montrent que ce passage est réduit ce qui est important pour le deuxième troisième trimestre qui est la période je vous le rappelle à partir de laquelle les immunoglobulines passent et de plus en plus le placenta alors qu'est-ce qu'on a comme résultat de façon globale avec ces entités NF historiques pas d'effet malformatif particulier donc il n'y a pas de danger sur l'apparition d'une malformation lorsqu'une femme découvre sa grossesse un risque de prématurité qui est discuté mais qui est très très lié aux pathologies maternelles et éventuellement aux conséquences infectieuses et surtout ce qui est très utile c'est que le devenir des enfants dont la mère a reçu ce type de traitement en tout cas sur le plan de leur pathologie infectieuse dans les 12 mois qui suivent la naissance sont tout à fait similaires à celles des enfants de mères qui n'ont pas reçu ces traitements c'est très important parce que ça restait en dehors de la malformation un point noir à lever chez ces enfants dans la mesure où les malformations c'est très important qu'il n'y en ait pas mais que les enfants naissent dans des conditions où ils ne sont pas surinfectés en raison de l'immunodépression c'est très important aussi parce que ça peut être très dangereux et grave pour les nouveaux-nés ça n'a pas l'air d'être le cas et une étude qui a été publiée en 2018 montre que pour les femmes qui ont reçu un anti-TNF en fin de grossesse versus 600 femmes qui n'ont pas été exposées à la fois les risques de prématurité c'est pas tellement ça qui nous intéresse tout de suite c'est les infections à 4 mois 9 mois et 12 mois ne sont pas significativement augmentées chez les enfants dont la mère a eu un anti-TNF en fin de grossesse par rapport à celles qui n'en ont pas eu donc ça c'est très très important alors autre question que se posent les pédiatres et qui est tout à fait logique c'est est-ce que ces enfants qui ont reçu un immunosuppresseur de la classe des anti-TNF pendant la vie intra-utérine lorsqu'ils sont nés et qu'ils vont rentrer dans des protocoles de vaccination comme tous les enfants sont-ils à risque d'avoir une réponse vaccinale modifiée en raison d'une modification de leur réponse immunitaire liée au traitement alors les risques éventuels sont de deux types soit leur taux d'anticorps peut-être non protecteur en raison de l'exposition maternelle ça ça a été regardé chez les enfants qui ont été vaccinés dont la maman avait reçu un anti-TNF tout au long de la grossesse si on voit que ces enfants ont un taux d'anticorps protecteur après avoir été vaccinés et j'insiste ce sont des vaccinations avec des vaccins inactivés ou tués cette réponse vaccinale n'est pas modifiée par rapport aux enfants dont la mère n'a pas reçu un anti-TNF en cours de grossesse certains auteurs se posent la question tout de même de savoir s'il ne faudra pas chez certains enfants renforcer la vaccination comme pour les enfants qui eux-mêmes reçoivent un traitement immunosuppresseur pour une maladie présente en post-natale et à qui on fait un schéma vaccinal un peu renforcé mais pour le moment a priori ces enfants de mères qui ont reçu le traitement pendant la grossesse ne font pas lieu d'une modification de leur schéma de vaccination pour les vaccins inactivés ou tués maintenant pour les vaccins vivants a priori on ne fait pas actuellement c'est interdit contre-indiqué de vaccins vivants chez des patients qui sont sous immunosuppresseurs donc il est évident qu'on ne va pas faire ce genre de vaccin chez des enfants de mères qui viennent de recevoir un immunosuppresseur pendant la grossesse et pour les anti-TNF certains même proposent ce qui n'est pas unanimement admis mais ça pourrait être une piste de doser avant de faire le vaccin vivant aux enfants les concentrations résiduelles d'anti-TNF qui sont passées par le placenta et qui sont encore dans l'organisme de l'enfant au moment où on peut les vacciner et de vacciner ces enfants avec ces vaccins vivants si les concentrations d'anti-TNF sont inférieures à 3 microgrammes par millilitre ou de ne pas vacciner si cette concentration est supérieure à 3 alors en pratique pour les anti-TNF alpha pour une femme qui est traitée et qui annonce qu'elle souhaite être enceinte on va tout de même vu la puissance d'action de ces traitements réévaluer le bien fondé du maintien du traitement pour une future grossesse sachant qu'il y a quand même des effets indésirables ne serait-ce que maternels ou materno-fétaux avec les risques infectieux qui peuvent se présenter donc c'est une question toujours à reposer dans les traitements chroniques chez les femmes enceintes est-il toujours licite et nécessaire de poursuivre un traitement chronique chez une femme qui annonce qu'elle souhaite être enceinte et si on décide qu'effectivement oui le traitement par anti-TNF est indispensable à la patiente qui souhaite être enceinte on le poursuit jusqu'à la conception une fois qu'elle on peut la réévaluer il n'y a pas d'inquiétude sur le plan des malformations on l'a vu ensemble donc il n'y a pas d'interruption de grossesse à la clé s'il faut poursuivre tout au long de la grossesse pour des pathologies par exemple qui ne s'arrangent pas en cours de grossesse certaines peuvent tout à fait s'améliorer spontanément dû à l'état de la grossesse mais d'autres non à ce moment-là au cas par cas on décide de suspendre le traitement provisoirement ou de le maintenir en fonction de chaque patiente si on décide de le poursuivre à ce moment-là on peut être amené à faire des choix entre différents anti-TNF qu'on vient de voir évidemment on peut être tenté à juste titre de privilégier les anti-TNF qui passent faiblement le passinta que sont l'embrelle et le simzia ce sont des avantages incontestables de ces deux anti-TNF mais qui ne répondent pas à toutes les indications des anti-TNF la demi-vie d'élimination la plus courte est quand même toujours pour l'état nercept et on a le recul vous l'avez vu sur les tableaux le plus important avec le rémical actuellement si la grossesse est donc poursuivie sous anti-TNF on va faire une surveillance infectieuse comme on l'a vu à plusieurs reprises du CMV de la lystériose et de la toxo ce d'autant que les anti-TNF sont susceptibles de masquer des signes de fière qui sont le point d'appel principal en particulier pour la lystériose et enfin pour une femme qui maintient sa grossesse sous anti-TNF on va programmer la dernière administration du médicament si possible au début du troisième trimestre en particulier pour les deux plus anciens car ils ont une longue demi-vie d'élimination vous l'avez vu tout à l'heure Rémicad et Umira et on prévient les pédiatres de maternité ou les pédiatres qui vont prendre en charge plus tard le nouveau-né de faire une prise en charge adaptée à la fois pour vérifier que sur le plan immunologique tout va bien à la naissance et pour protocoler le calendrier vaccinal Alors il faut savoir tout de même que compte tenu de la puissance d'action de ces médicaments et de leur passage placentaire très important comme on l'a vu tout à l'heure les enfants sont quand même considérés comme immunodéprimés comme s'ils avaient été eux-mêmes soignés ce qui est tout à fait le cas pendant la vie intra-utérine puisqu'ils reçoivent autant de traitements voire plus que leur mère ils sont considérés comme immunodéprimés en particulier pour les plus anciens dont la nuit est assez longue pendant les six mois qui suivent non pas la naissance mais la dernière injection maternelle donc il faudra compter à partir du moment où la mère a reçu sa dernière injection pendant la grossesse jusqu'au moment en post-natal où on souhaite vacciner ses enfants il faut préciser et ceci a traumatisé le monde entier qu'un enfant est décédé en Grande-Bretagne à l'âge de 4 mois et demi d'une baisségite disséminée car il avait été vacciné à l'âge de 3 mois par un vaccin vivant le BCG par un médecin vaccinateur qui ignorait complètement la prise de l'antité NF régulièrement par sa mère tout au long de la grossesse pour une pathologie chronique et donc ignorant cet état de fait il a vacciné cet enfant à un âge qui n'était pas extrêmement jeune et cet enfant étant encore immunodéprimé il a fait une BCG disséminée dont il est décédé donc ceci est à prendre tout à fait au sérieux chez ces enfants et fait l'objet et doit faire l'objet d'une bonne communication entre tous les intervenants qui s'occupent de la maladie de la mère et évidemment du suivi de l'enfant en conséquence le protocole vaccinal pour les vaccins vivants doit être adapté chez tous les enfants de mère sous anti-TNF alpha en cours de grossesse en fonction de la date de la dernière injection faite à la mère en cours de grossesse alors maintenant pour finir avec cette classe de médicaments autre biothérapie qui existe sur le marché là on va rentrer dans des considérations où le nombre de patients exposés va être extrêmement restreint et vous allez voir les effectifs tout de suite des molécules qui agissent sur d'autres cytokines ici Stellara Lustekinumab qui est un anti interleukine 12-13 qui a une demi-vie très longue qui passe le placenta et vous voyez aussi ici que le fœtus a deux fois plus du stekinumab à la naissance que sa mère il n'est pas thératogène chez le singe qui est une espèce sur laquelle on fait pas mal de tests avec les biothérapies et vous voyez les effectifs de patientes sont quand même très restreints 27 enfants dans la littérature nous on en a 12 dans le service et la firme semble en avoir à peu près 90 sans grand détail les enfants ont l'air plutôt de bien se porter à ce jour secukinumab anti interleukine 17a avec une demi-vie longue également un passage placentaire documenté chez le primate pas d'effet thératogène chez l'animal et une soixantaine d'enfants normaux dans la littérature on peut décliner comme ça maintenant à l'infini avec le nombre de nouvelles molécules on aura des effectifs pour le moment qui sont difficilement exploitables parce que les effectifs sont très restreints un point maintenant pour finir concernant l'exposition des futurs pairs à ce type de médicaments qui est une question relativement récurrente sur cette classe de médicaments auprès de notre structure je vous indique ici que sur notre site internet donc vous avez l'adresse www.lecrate.fr il existe une rubrique d'exposition paternelle où nous avons mis précisément le steckinumab chez le pair en expliquant et en développant les tenants et aboutissants des risques potentiels de ce traitement sur les gonades masculines a priori il n'y en aurait pas et donc la conception d'un pair sous-justeckinumab peut tout à fait se faire sans protection ni suivi particulier de la grossesse donc en conclusion pour les biothérapies en cours de grossesse elles sont utilisables en cours de grossesse si le bénéfice est réel et bien sûr il faut toujours réapprécier le bien fondé de ce type de thérapeutique en cours de grossesse surveillance infectieuse on l'a vu à plusieurs reprises une prise en charge néonatale tout à fait adaptée essentiellement sur le plan infectieux et aussi pour une transmission aux médecins vaccinants les enfants dans la période post-natale un aspect qu'on n'a pas du tout abordé c'est celui de l'allaitement et les patients à priori peuvent envisager d'allaiter en fonction des anti-TNF dans le postpartum voilà pour toute autre question concernant les biothérapies vous pouvez avoir accès à notre site internet pour les biothérapies qui y figurent elle n'y figure pas toute encore vous pouvez contacter notre structure pour ceux qui la connaissent par un fax ou contacter par le mail qui est indiqué sur notre site internet et appeler ou adresser plutôt des patientes ici si vous en avez besoin pour des consultations spécialisées voilà pour la partie biothérapie et grossesse pour les biothérapies pour les biothérapies pour les biothérapies